Et bonjour, aujourd'hui je vais vous tester une nouvelle feature de Windows 11 Windows 11 que j'ai donc en version 23H2, c'est la dernière qui vient de sortir Et ils ont enfin, depuis qu'on l'entend, ajouté la gestion des archives Ça veut dire qu'on peut déshyper, ça s'était fait depuis des moments Mais surtout on peut décompresser les fichiers rares Et ça c'est la grosse nouveauté de cette version 23H2 Donc je vais tester ça Je suis sur mon PC avec Windows 11, ça paraît logique, avec le Ryzen 4500 Et bon, c'est tout ce qui nous intéresse Ah oui, il y a un SSD bien sûr pour le disque dur système, c'est un Samsung 980 Pour ne pas trop faire ramer le système J'ai mon gestionnaire de tâches qui est là, on peut voir le PC en train de tourner Donc voilà, il n'y a pas de problème Et j'ai préparé quelques fichiers En plus du petit compteur qui est là Donc j'ai un exécutable auto-extractible, le driver invidia Le driver invidia en fait c'est un double clic dessus, c'est un exécutable auto-extractible Il se décompresse et il lance ce point exé qui se trouve dans l'exécutable Là c'est pour voir est-ce que cette version de l'archiveur de Windows 11 23H2 C'est décompressé des auto-extractibles Ensuite j'ai un fichier rare qui est assez gros, qui fait 12 gigas Un mini-miga, donc qui est une ROM pour la miga 500 mini Bon, enfin c'est un fou Donc il le formera, ce que je vais faire, c'est que je vais le décompresser Comter le temps que ça fait Le recompresser et compter son temps Donc on aura, est-ce qu'on peut dézipper Pour décompresser une archive auto-extractible avec le soft de Microsoft Et est-ce qu'on peut le faire Quelle est la vitesse sur le rare Et la vitesse de recompression, je vais recompresser en zip Comme ça on aura les deux, tu es zip Je vais mettre en comparaison 3 logiciels Celui-là de Microsoft, je vais vous faire voir de suite Donc le SR2 c'est donc celui-là de Microsoft, il est intégré WinRAR tout en bas, le très classique WinRAR D'ailleurs par défaut vous voyez que le rare il est géré par WinRAR Voilà Et j'ai installé aussi une alternative qui est donc NanaZip NanaZip c'est un logiciel open source Qui fonctionne, vous voyez, comme WinRAR Puisqu'il a un sous-menu et un peu pareil Bon par contre le sous-menu est un peu chargé Donc il faudrait que je vois dans les options Bref, NanaZip c'est ça NanaZip, voilà, preview, là c'est ça et voilà NanaZip Ça marche très bien, c'est plutôt performant Donc normalement ça sera pas mal C'est ce que je vais tindre de voir Donc je vais avoir l'équivalent à WinRAR Qu'on me fait ouvrir, extraire, extraire ici, extraire vers Ok Ouvrir, extraire ici, extraire vers Et les autres un peu virer Je vais mettre quand même compressé, non pas par courrier c'est complètement con Voilà, compressé en zip Voilà, appliqué et normalement on devrait se retrouver comme WinRAR avec un menu plus petit Voilà C'est le même que WinRAR, donc vous voyez les deux c'est pareil Donc je regarde pour la décompression du exécutable Je peux le compresser en zip, je ne peux pas le décompresser, donc c'est cramé Donc déjà, on ne peut pas dézipper Des IP, je dis des IP c'est décompressé Parce que je ne connais pas le format de compression Mais on ne peut pas décompresser avec l'outil intégré à Windows 11 Et les archives auto-extractibles Alors que vous voyez, extraire ici Et il y a bien le extraire ici Donc il n'y a pas de problème Sur WinRAR ou NanaZip Bon, ce que je vais faire c'est que de suite je vais décompresser le fichier Ça ne va pas être pratique parce que ça va me prendre Je clique pour décompresser et de suite après je clique sur mon timer Ça va perdre une seconde, donc le temps que je dézip Et je vais le faire avec Windows, je commence directement Allez, on y va Ah c'est bon Donc ce que je vais faire c'est que je regarde Et dès que c'est fini, j'appuie sur la barre d'espace pour éteindre mon compteur Allez, il ne s'arrête pas quand je clique dessus Bon, 12Go, ça prendra un certain temps Et derrière on peut voir mon gestionnaire de tâches, bien entendu Ah, il est où ? Il est là Voilà, ne pas le louper Plus de détails, peut-être 35 minutes, on est là à peu près Je vais couper parce que vu 35 minutes pour dézipper 164 figées, je ne suis pas pressé Et là on voit que derrière C'est pas mal d'avoir mis ça derrière Parce que là, mon processeur il y a 16 coeurs Et on voit que sur 16 coeurs Il y en a deux qui travaillent Un au milieu là, celui-là Processeur 5 Qui travaille énormément Et le 1 je dirais Bon, c'est pas très monique tâche Bon, je vous reprends quand c'est fini Et on verra le temps que ça a mis Windows 1 vient de finir Donc vous voyez Déjà, le chrono c'est du Windows C'est-à-dire qu'il nous a annoncé 35 minutes Il a mis 3 minutes 55 Ouais, ok C'est comme quand on déplace un fichier Qu'il affiche n'importe quoi Donc pour le décompressant Il affiche aussi n'importe quoi Bon, ça on a l'habitude avec Windows Donc ça, ça ne changera pas Donc leur nouveauté Et leur chrono est toujours aussi pourri Je reset ce chronomètre Je reviens dans Download Je supprime le fichier Donc pour décompresser 12Go en 4 minutes Autant dire que mon SSD Samsung 980 PCI Express 3.0 NVMe Il n'a pas vraiment beaucoup forcé Donc le deuxième que je vais faire C'est WinRAR OnWinRAR Extraire les fichiers verts Et je clique de suite sur mon chrono Dès que j'ai cliqué Hop, tac, tac Et voilà, elle est partie Donc dessous, on peut voir La charge Donc déjà, il nous charge Au moins un cœur Celui-là, je pense C'est le cœur 8 Pas sûr, mais on va voir Chrono annoncé 1 minute 30 Vous voyez déjà Est-ce qu'il va être réel ? J'ai un peu plus confiance Au chrono de WinRAR Qu'au chrono de Windows déjà 1 minute 50 Hop Avec une charge CPU Bien plus équilibrée On la voit encore là Puisqu'il n'a pas encore Effacer le graphique Et surtout Un chrono qui marche Donc Donc On peut se dire Ça dépane Et oui Ça dépane Puisqu'il est livré Avec gratuitement Je vous rappelle Que là, WinRAR C'est la version gratuite Que j'utilise Puisque c'est la version Sans licence Donc je vais utiliser NanaZip Et on va voir Si les performances Qui l'obtient Donc Comme tout à l'heure Hop J'efface Donc le dossier J'est serai vers Celui-là Et je lance Immédiatement ça Bon déjà Il y a un chrono Qui ne nous affiche pas Une demi-heure C'est pas mal Mais j'ai l'impression Que le chrono accélère C'est un effet d'optique Oui Il accélère Il va plus vite Que ce qu'il fait Je vais regarder Derrière la charge C'est mitigé la charge Un cœur Qui est très chargé Toujours le 8 J'ai l'impression Et j'ai des pics Sur les autres cœurs Bizarre la charge CPU Étrange 2 minutes 14 Hop Bon Le zip Donc peut-être Que avec le zip Il va faire Beaucoup mieux Donc j'ai mon archive Qui est là Et on va lui demander Comme tout à l'heure De faire une archive zip Donc compressé Dans un fichier zip Donc comme tout à l'heure Je lance Donc compression en zip De cette archive De 25 gigas Je crois Il fait un truc comme ça Je ne sais plus Comment il le fait Je crois que c'est 25 gigas Charge CPU Je ne sais pas ce qu'il fout Ça ne charge pas grand chose Il me dirait qu'il ne fait rien Ah il y a des petits pics Ça y est Il y a des petits pics Vous voyez le chrono 17 minutes 17 minutes Il a mis Avec une charge CPU Concentrée sur le processeur 8 Un peu comme à la compression Donc 17 minutes Et il m'a affiché Jusqu'à 4 heures de durée Donc Le timer Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu encore Bon c'est pas terrible Quelle la taille de mon fichier Je n'ai même pas regardé Hop Ah ben oui Parce que j'avais laissé l'autre zip Hop Il fait donc 16 183 Je le note parce que 183 Parce que je ne sais pas Si la En fait un peu réglé La zip La performance De la compression Plus ça compresse Plus c'est lent Moins ça compresse Plus c'est rapide Donc c'est Normalement C'est Un bon Ils font un réglage moyen Pour avoir Que ce soit à peu près performant Et à peu près Bien compressé Winrar Ajouter au format Ajouter à l'archive Je ne vais pas le faire ajouter à l'archive Je vais l'appeler zip Voilà Et méthode de compression normale Vous voyez c'est là ce que je parlais Un peu Très rapide Je laisse en normal Je vais laisser par défaut Et on va voir ce que ça donne De suite Hop Je reset mon compteur Et on est parti Bon normalement il devrait prendre 5 minutes Vu que 6 minutes d'ailleurs Il est en train de monter Bon Mais je vous reprends qu'il a fini Je vous reprends juste en cours de compression Pour pouvoir voir Que le Le compresseur Utilise Un coeur Principalement Le 3 Mais qu'il utilise A bon niveau Tous les autres en fait Donc par rapport à Windows Où ça faisait des pics Sur un seul coeur De numéro 8 Et les autres très très peu Là c'est vraiment Assez constant Vous voyez là C'est vraiment plat Le truc de compression Donc c'est vraiment Il doit Il compresse ça très très bien Vous voyez d'ailleurs Le chrono Il a presque pas bougé Ok Il a varié d'une minute Par rapport au lancement Parce qu'il recalcule au fur et à mesure De la taille des fichiers Voilà Tout ça Mais là C'est très très propre Ce que fait WinRAR Sur la compression en tout cas Allez je vous reprends quand c'est fini Donc Résultat des choses Des courses 6 minutes 43 Hop On est là WinRAR 6 minutes 43 All core Je mets marque all core Même s'il y a un principal chargé Et tous les autres sont à mi-charge Mais timer ok Parce que Timer ok Parce qu'au lancement Il nous a annoncé 6 minutes 10 On est à 6 minutes 40 Donc c'est correct Contraire à Windows Où il nous a annoncé 4 heures Et qu'au final Ça a fait 17 minutes Et Et la taille Elle est de On va faire ça de suite 16 159 16 159 Tiens donc la compression Elle est légèrement plus performante Ça veut dire qu'on aurait peut-être pu baisser Le niveau de compression Pour aller plus vite Bon c'est pas grave On laisse compte par défaut Donc comme tout à l'heure Je supprime le zip Toc Je reset mon compteur Et je lance Nanazip Le dernier Ajouté à large zip Point zip Parfait Je lance Nanazip Qui lui va nous faire La compression Avec notre logiciel open source Et on va voir ce qu'il donne Sachant que c'est pas Son domaine de prédilection C'est le 7 zip Et non le zip Bon Mais Nanazip a fini Et là On se retrouve avec Bon comme À peu près comme Windows Un cœur utilisé à 100% Et le reste qui glande En fait Le timer affiche Ça varie énormément Il a jamais fait afficher des trucs débiles Comme 4 heures Mais Ça varie beaucoup trop Donc c'est pas bon Et c'est lui qui compresse le mieux Donc je pense Qu'il dure autant Car Il est en compression maxi Et le problème C'est que J'ai vérifié dans tous les menus Et ce n'est pas réglable Je vais aller gratter Sur leur Leur github Pour leur demander peut-être Pourquoi c'est pas réglable Alors que Winrar c'est réglable D'ailleurs en compression normale Vous avez vu que Winrar Explose tout le monde Et pourtant Il a un truc plus petit Que Windows Comme vous pouvez le constater J'ai sorti Un autre logiciel Gratuit Qui se nomme P-Zip P-E-A-Z-I-P Et Donc là 75% Je suis déjà Quasi 6 minutes Mais vous voyez Que ça avance Beaucoup plus vite Que Nana Nana Zip Et Windows 11 Donc natif Et Je vais vous faire voir Ce que ça donne Donc je vais ajouter P-Zip Dans le comparatif Et je vais aussi Ajouter pour la décompression Du fichier rare Que je n'ai pas encore fait Et je vais ajouter Je vais l'ajouter Sur le TXT Donc comme ça On aura Un autre logiciel Qui est gratuit Vous pouvez l'utiliser Il n'y a pas de problème Et bien sûr J'ai même oublié De regarder Au passage Gestionnaire de tâches Hop Moniteur On met ça Et on regarde Ce que ça donne Bon là C'est comme C'est comme les autres À part Windrard Qui sort un peu De l'ordinaire Là il n'y a Kunker qui charge Et les autres Ne foutent pas grand chose Et le gain Il est Parce qu'on a Un peu Sur P-Zip Un peu réglé Le niveau de compression Et par défaut Il est à niveau rapide Alors que Sur Nanazip Ce n'est pas réglable Et je pense que Sur Nanazip Le niveau Est à compression maximale Ce qui fait Énormément perdre de temps Et pour un gain Presque ridicule Très ridicule On va voir De toute façon Je vais ajouter Dans le TXT aussi La taille de la Hop On zoom un peu La taille Que fait le zip À la fin De la compression Ça on aura Tout Et j'ajoute aussi Le Unrar Et je vous reprends Tout de suite Après Donc J'ai ajouté P-Zip Comme je vous le disais Qui est donc Un logiciel gratuit Et Il s'en sort Très très bien À la décompression Il est Première position WinRar Décompression de RAR Il n'y a pas de problème C'est toujours le meilleur Suivi par P-Zip Et suivi Quasi équivalent Par Un Zip Un Zip Un Zip Un Zip Un décompression de RAR C'est pareil Et à la ramasse Windows 11 Et à la compression Donc pas d'un RAR Mais d'un Zip Pour changer le format Première position WinRar Il éclate tout le monde P-Zip Donc le logiciel gratuit Il se débrouille Très très bien Puisqu'il a Il récupère un peu Mais vous voyez Qu'il compresse moins C'est pour ça Qu'on voit Qu'il est configuré En fast Alors que là Il est configuré En normal Mais est-ce que Cette économie Ok 700 Mb 700 Mb D'économie 800 Mb D'économie Mais par rapport A 20 minutes Ça veut dire Que le temps Est plus que doublé Le meilleur Le meilleur Compromis Ça reste celui-là Vitesse Et performance On perd quoi On perd 200 Mb Sur 16 Go C'est pas grand chose Mais On reste Un taux de compression Extrêmement rapide Surtout par rapport Au taux Donc c'est un choix La vitesse Ou la compression Voilà Le zip est comme ça Il faut le régler Malheureusement Windows 11 Et NanaZip Ce n'est pas réglable WinRar Et PZip C'est réglable Donc là On peut choisir Sachant que La compression normale Par défaut De WinRar Ça sort très bien Et surtout Avec un temps Exceptionnel De 6 minutes Pour faire L'archive totale Tout ça Pour en revenir Que Windows 11 Intègre maintenant Une décompression De plusieurs formats Dont le rare C'est attendu Depuis très longtemps Malheureusement A la décompression Ou combat la compression Les performances Sont assez pourries Bon au moins C'est gratuit C'est intégré Mais quand je dis C'est gratuit C'est un peu con Puisque NanaZip Et PZip Sont gratuits aussi Donc dans le cas là Aujourd'hui Je trouve que l'interface Je trouve que l'interface De NanaZip Est mieux foutue C'est mieux intégré A Windows Mais PZip PZip est supérieur A NanaZip Pour tout ce qui est Configuration Et surtout La vitesse du zip Bien sûr Si vous pouvez Vous prenez WinRar La version gratuite Marche encore D'ailleurs Et de temps en temps Il y a des clés Pas chères Mais voilà Windows 11 C'est offert C'est bien Mais bon A choisir Prenez PZip Ou NanaZip Et ça fera le job Ça sera comme WinRar Et c'est gratuit Et ça marche très bien Bien sûr Si vous voulez des performances Pour la zip Il vaut mieux prendre PZip Donc Je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo